Son invité c'est Jacquie Ribot qui revient nous voir bonjour Jacquie bienvenue vous allez bien très bien merci ça va vous n'avez pas de caille plein les mains justement je rappelle que vous avez deux restaurants c'est ça dont un étoilé qui s'appelle comment qui plume de lune dans l'onzième très bien et l'autre et l'ours à vincennes qu'on a ouvert il ya neuf mois maintenant d'accord et alors vous vous connaissez particulièrement bien les cailles mais pas seulement les volailles vous allez nous en parler tout à l'heure dans notre dossier vous êtes tombé dedans un peu tout petit c'est ça moi je c'est marrant parce qu'avant l'émission je regardais justement des photos il y a quelques photos de moi dans la ferme avec les volailles je dois avoir trois quatre ans et on a je suis entouré de dames, dindons, oies, faisans et un élevage j'avais un élevage de canards sauvages aussi des colvaires est-ce qu'il y avait des cailles aussi il n'y a pas de cailles non parce que la caille c'est très fragile et oui j'en ai eu quelques unes mais ça résiste pas bien mais par contre c'est bon c'est très bon et là elles vont pas nous résister là avec cette recette vous allez faire c'est bon des cailles au marron oui cailles au marron avec une petite farce au marron et en plus ce qu'il faut préciser c'est que la caille n'est pas très chère n'est pas très coûteuse donc c'est vraiment pour un repas de fête un repas de fête économique on a besoin donc de cailles de marron de pain de pain racis du beurre des oeufs du porto et enfin de la crème alors avant de faire cuire la caille il faut la découper un peu c'est ça alors moi ce que je veux vous montrer on a deux façons j'ai deux façons de la préparer ici j'en ai préparé une déjà et j'ai commencé à la découper en crapaudine c'est à vous prenez la caille donc sur le dos et on commence à désosser tout le tour la crapaudine c'est par le dos c'est complètement désossé Thomas donc ça c'est c'est assez compliqué quand même même si oui ça demande un petit coup de main un petit coup de main c'est un peu long on peut le demander à son boucher vous le demandez à votre boucher voyez le truc c'est de partir du dos de sortir toute la volaille comme ça et en fait d'arriver à la fin on enlève la carcasse il ne reste que les deux filets les deux cuisses mais en fait jacquille il faut vraiment contourner la carcasse au couteau il faut un bon couteau Thomas et après tu contournes la carcasse au couteau après j'ai une technique plus rapide comme pour le pigeon qu'est ce que vous faites là vous prenez une cuisse ah direct prenez l'autre désossé ok vous sautez le deux cuisses et après vous allez chercher les filets filets comme le poulet ah oui et là on a peut-être moins de risque de se louper là j'ai peut-être retourner la caille et voilà là vous avez tout d'un coup le petit filet et la cuisse c'est beau ça d'accord le filet et la cuisse vous coupez la pâte bien sûr et alors quelle que soit la technique comment on va la faire cuire ensuite à la poêle ce qui est très simple c'est que là Farida a commencé on la met dans la poêle on va dire dix minutes avec un petit peu d'huile et de beurre on l'a fait bien doré ce qu'il faut pas oublier c'est qu'il faudra cuire encore cinq minutes parce que les cuisses les filets sont crues avant les cuisses donc il faudra remettre un petit peu la caille soit cinq minutes au four à 180 degrés pour l'attendrir et pour regarder les c'est surtout pour que les cuisses soient cuits les cuisses elles sont quand même plus dur à cuisse c'est plus épais c'est plus nerveux donc c'est il y a plus de mus et plus dur à cuire le filet c'est très tendre ça cuit très vite j'insiste aussi sur le fait qu'il faut qu'une caille se soit cuite on mange pas une caille rosée ni bleue ni saignante ça existe bien cuite quoi toutes les volailles se mangent au dessus de 80 degrés il faut que ce soit cuite d'accord c'est plein de bactéries là ça oui 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 donc cette petite caille elle est là la petite technique que j'aime moi j'aime beaucoup juste pour que les gens aient une petite sauce avec ces deux mètres un peu de beurre à vous rajouter un peu là on met le beurre est ce que je mets le porto voilà et ce que va faire faire il a c'est déglacé avec une pierre à soupe de porto merveille une pierre à soupe farida en fait j'adore le porto j'adore le côté sirupeux on a changé de recette si on laisse réduire on obtient comme un sirop un petit peu on est d'accord on est d'accord il va falloir attendre c'est une caille au pot un petit peu de fleurs de sel un petit peu de sel elle a twisté un peu la recette c'est twisté là on est parti là c'est là c'est moelle il y a des fêtes là on rajoute bien sûr toujours du poivre le sel le porto et pendant ce temps pendant que ça réduit on va s'occuper de la farce la farce tout simplement la farce on met pareil dans une poêle du beurre excusez moi du beurre on va mettre alors par contre là j'ai pris du pain donc on a plus du pain racis d'un demi de pain qu'on récupère on enlève les croutons on met le pain dedans c'est une recette anti gaspille aussi les châtaignes parce que les marrons c'est marron glacé les châtaignes c'est la châtaigne la vraie châtaigne d'ardèche ou corse aussi ils ont des très belles châtaignes là bas oui je l'ai acheté déjà les achets de sous vide déjà épluché en bocaux ça c'est ça fonctionne aussi c'est bon ouais c'est moyen c'est moins bon ok sous vide je préfère sous vide il y a plus de qualité d'accord voilà on les met dedans on fait revenir ça avec le beurre quand c'est chaud on va passer avec parida dans ça les châtaignes c'est absolument on va mixer thomas après tu sais la farce on la mixe donc c'est vraiment une farce légère puisqu'il n'y a pas du tout de viande de chair à saucisse dedans de foie gras non on va pas alourdir la viande puisque regardez chef c'est bien réduit là magnifique et oui c'est pour ça j'ai accéléré j'ai mis à 10 là et donc ensuite les marrons les marrons et le et le pain on va le mix et on va ajouter des oeufs d'accord de la crème de la crème de la crème sel poivre toujours toujours et on obtient cette délicieuse farce voilà juste très légère moi j'aime bien en général c'est vrai que pour les fêtes de fin d'année on rajoute toujours dans la farce on charge un peu souvent la chair à saucisse du beau et je trouve que quand on arrive au plat on a déjà assez mangé donc si c'est en plus pour manger voilà faisons simple donc on va arriver nous juste avec cette petite farce donc au marron pour vous faire plaisir aux châtaignes et on va juste le poser au fait dans l'assiette là j'ai dressé un plat d'avance dans l'assiette on va mettre juste deux quenelles de farce on va poser nos deux petites cailles en crapaudine dessus et le jus je comprends pas où est la farce là et bien la farce en fait elle est alors si je peux me permettre elle est cachée c'est vraiment la garniture de la caille parce qu'en fait si tu farcis une caille il y a la la qualité est tellement petit que du coup tu n'as plus de farce donc là le chef est généreux c'est un accompagnement d'une certaine manière et surtout une recette pas cher c'est ça moi j'aime bien parce que pour les fêtes souvent on va dépenser beaucoup d'argent dans des énormes volailles qu'on ne finira pas et donc là la petite caille ça va être sympa parce que c'est portionné c'est chacun la sienne et on est heureux et on arrose de la réduction au porto on vous laisse arroser tranquillement jacques et on vous retrouve tous à l'heure pour notre dossier du jour